C'est parti pour un petit exercice sur les projections de Newman et puis l'analyse conformationnelle d'une molécule. Donc là on demande de regarder le composé suivant dans l'axe de la liaison C2 et C3 et dans un premier temps de représenter la conformation la plus stable, c'est-à-dire qui est celle d'énergie minimale. Donc comme il faut regarder le composé dans l'axe C2-C3, il faut d'abord numéroter les carbones. Donc ici on va avoir le carbone 1, ici le carbone 2, ici le carbone 3 et enfin ici le carbone 4. Donc voilà, il faut maintenant regarder dans l'axe de la liaison C2-C3. Donc dans cette liaison ici, C2-C3, dans cet axe-là, je vais placer mon œil pour voir comment on va devoir regarder la molécule en projection de Newman. Ici on nous demande la conformation la plus stable, celle d'énergie minimale. Et on a vu dans les vidéos précédentes que la conformation la plus stable est obligatoirement parmi les conformations qui sont éclatées. Donc on va présenter une petite vidéo dans laquelle on va voir une conformation éclatée et puis on va voir aussi comment passer de l'une à l'autre en faisant des rotations de 120 degrés autour de la liaison C2-C3. Après on donnera les projections de Newman et puis on déterminera qu'elle est la plus stable. Donc c'est parti pour la petite vidéo pour les conformations éclatées. Donc ici on a le carbone 1, puis le carbone 2 avec un hydrogène qui vient vers nous et puis un groupement méthyl qui va vers l'arrière. Ensuite on a le carbone 3 avec un groupement méthyl qui vient vers nous et puis un hydrogène qui est là vers l'arrière et enfin le carbone 4. On va regarder la molécule dans l'axe de la liaison C2-C3. Donc on va faire pivoter l'ensemble du modèle moléculaire pour obtenir cette première conformation ici éclatée. En projection de Newman. Pour avoir une autre conformation éclatée, on fait tourner le carbone de devant, 220 degrés, en laissant le carbone de derrière le C3 fixe et donc voilà cette deuxième conformation éclatée. Et on peut recommencer en faisant encore une fois tourné de 120 degrés pour obtenir la troisième conformation éclatée. Donc maintenant on va essayer de représenter les projections de Newman des trois conformations éclatées qu'on vient de voir dans la vidéo. Donc la première conformation éclatée, elle correspond exactement à cette représentation en 3D. Je vais identifier ici mon carbone numéro 2. On sait qu'en projection de Newman, ce carbone numéro 2 ici, qui est le premier que je vois, je le représente par un point. Ensuite, si je regarde dans cet axe-là, je vois que cet hydrogène ici va venir vers la droite, donc je le représente ici vers la droite. Le groupement ici, méthyl-CH3, part vers le haut à gauche, comme ceci. Et puis ici, vers le bas, j'ai le carbone 1-CH3. Ensuite, le carbone de derrière, qui est celui-ci, le carbone numéro 3, en projection de Newman, je le représente par un cercle. Et puis, je vais représenter les trois liaisons à partir du cercle. Ici, vers le haut, au milieu de l'hydrogène et du CH3 porté par le carbone numéro 2, je vois un groupement ici, méthyl. Ensuite, venant vers nous ici, et vers le bas, je vois le groupement ici, CH3. Et enfin, en partant vers l'arrière ici, vers la gauche, je vois un hydrogène. Donc voilà pour la première projection de Newman, qui correspond exactement à cette disposition spatiale de tous les éléments de la molécule. Ensuite, on sait que pour obtenir la deuxième conformation, on a fait pivoter le carbone de devant le long de la liaison carbone 2-carbone 3, en laissant le carbone de derrière fixe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais représenter le carbone de derrière, sans rien modifier, avec son groupement ici, CH3, son groupement ici, CH3, et puis ici, l'hydrogène. Puis je vais faire un copier-coller, parce que je sais que dans la troisième conformation éclatée, j'aurai la même chose. Et on sait que pour passer de la première conformation à la deuxième conformation éclatée, on a fait pivoter l'ensemble ici de 120 degrés. Donc je représente toujours mon carbone ici, de devant, avec sa conformation en Y, et je vais faire pivoter ici ce CH3 de 120 degrés. Donc je vais le retrouver ici. Ensuite, cet hydrogène que je mets en jaune, je vais le faire pivoter 220 degrés. Donc je le retrouve ici. Et enfin, ce CH3 que je mets en bleu ici, je le fais pivoter 220 degrés. Donc je le retrouve ici. Donc voilà pour la deuxième conformation éclatée en projection de Newman. Pour obtenir la troisième, j'ai tout simplement fait pivoter à nouveau le carbone de devant de 120 degrés. Donc j'ai toujours mon carbone de devant, avec ses trois liaisons en Y, et je vais faire pivoter celui qui est en rouge ici, de 120 degrés, que je retrouve donc en bas. L'hydrogène qui est en jaune ici, je le fais pivoter de 120 degrés, je le retrouve ici. Et le groupement méthyl ici, CH3, je le fais tourner de 120 degrés, je le retrouve ici. Donc voilà pour la troisième conformation éclatée. On va comparer maintenant ces trois conformations avec les images obtenues à partir de la vidéo précédente. Et on voit que ça correspond bien. On retrouve bien ici le carbone nu 2, avec un hydrogène qui part en haut à droite, un groupement méthyl qui part ici en haut à gauche, et puis son CH3 qui part ici en bas. Et donc on peut comparer, on retrouve bien exactement, tout ça, ça correspond tout à fait. Donc maintenant qu'on a ces trois projections de Newman, l'idée est de savoir parmi ces conformations, quelle est la plus stable. Donc quelle est celle qui a l'énergie minimale. Donc dans les vidéos précédentes, et bien on a vu que lorsque l'on a deux CH3 ici, qui forment un angle de 60 degrés, on a ici ce qu'on appelle une interaction gauche. Et on a vu dans la vidéo sur l'analyse conformationnelle du butane, qu'une telle interaction contribue à l'énergie à hauteur de 3,8 kJ par mol. Et on voit qu'on a aussi une deuxième interaction gauche ici, et puis une troisième interaction gauche ici. Donc en fait ici on a trois interactions gauches. Donc la contribution ici totale de l'énergie due à ces trois interactions gauches vaut 11,4 kJ par mol. Ensuite dans cette conformation ici éclatée, et bien de la même manière on retrouve une, deux, trois interactions gauches. Donc on a trois interactions gauches. Donc on a aussi 11,4 kJ par mol. Quant à la première ici, et bien on trouve une, deux interactions gauches. qui contribue chacune de 3,8 kJ par mol. Donc en tout on a 7,6 kJ par mol. Donc si on doit identifier maintenant la conformation la plus stable, c'est celle qui a l'énergie minimale, c'est donc celle-ci. Voilà la conformation ici, la plus stable. Dans un deuxième temps maintenant, on nous demande de représenter la conformation la moins stable. Et on sait d'après les vidéos précédentes, que la moins stable est forcément une conformation éclipsée. Donc de la même manière, on va regarder dans une petite vidéo toutes les conformations éclipsées sur le modèle moléculaire. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Donc ici on commence avec la conformation éclatée la plus stable qu'on vient d'étudier, et par rotation 60 degrés, on obtient une première conformation éclipsée. On fait encore tourner cette fois-ci de 120 degrés pour obtenir une deuxième conformation éclipsée. Et pour celle-ci, en faisant pivoter tout le modèle moléculaire, on peut voir que les groupements CH3 sont vraiment très proches. Donc l'encombrement stérique va déstabiliser d'autant plus cette conformation. On revient à la conformation éclipsée, on fait encore tourner de 120 degrés pour obtenir la troisième conformation éclipsée. Donc ici on a repris juste les images de la petite vidéo pour bien représenter les trois conformations éclipsées et pour en faire la projection de Newman. Donc c'est un bon petit entraînement. Je pars de la première conformation éclipsée. Donc j'ai mon carbone ici, qui est mon carbone 2, que je représente, avec ces trois liaisons ici, en vert. Donc ici, je retrouve un groupement CH3. De l'autre côté, je retrouve un hydrogène. Et en haut, ici, je retrouve un CH3. Ensuite, j'ai le carbone de derrière à représenter. Alors il est entièrement caché par le carbone 2 et en représentation de Newman, je le représente par un cercle. Et je dois maintenant représenter les trois groupements qui sont liés à ce carbone 2 derrière. Donc ici, en bas, je vois un hydrogène. Ensuite, ici, vers la droite, je vois un groupement méthyl. Et ensuite, ici, en haut, je vois un groupement méthyl aussi. Voilà pour la projection de Newman de cette première conformation éclipsée. Ensuite, je sais que j'ai obtenu les deux autres ici en laissant le carbone de derrière fixe. Donc de la même manière, je vais représenter mon carbone de derrière et puis je vais laisser les groupements dans l'ordre dans lequel ils sont représentés. Et je vais faire un petit copier-coller pour la dernière conformation. Donc je reprends mon carbone de devant, qui est celui-ci, que je représente ici, avec ses liaisons. Donc j'en ai une vers le haut, j'en ai une vers la gauche et j'en ai une vers la droite, vers le bas. Et il me reste à placer les différents groupements. Donc vers le haut, j'ai un groupement ici, CH3. Vers le bas, ici, à droite, j'ai aussi un groupement CH3. Et on voit ici, devant, j'ai un hydrogène. De la même façon, ici, je représente mon carbone, qui est le carbone de devant, avec ses trois liaisons. Et je vais représenter l'ensemble des groupements qui sont portés par ce carbone de devant. Donc je commence vers le haut. Vers le haut, ici, j'ai un hydrogène. Vers l'avant, ici, en bas à droite, j'ai un CH3. Et ici, vers l'avant, mais cette fois-ci à gauche, j'ai aussi un CH3. Donc voilà pour mes trois projections de Newman de ces conformations éclipsées. Donc on se rappelle qu'on les a obtenues par rotation de 120 degrés les unes autour des autres. Donc on va repérer ici les différents groupements et voir comment ils ont pivoté. Donc je commence par ici, le CH3. Ce CH3 en rouge a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve ici. Ensuite, ce CH3 en bleu a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve ici. Et enfin, cet hydrogène ici, en orange, a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve devant ici. De la même manière, cet hydrogène, pour repasser de cette conformation éclipsée à celle-ci, a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve devant en haut. Ensuite, le CH3 ici en rouge a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve à droite ici en bas. Et ce CH3 ici en bleu a pivoté 220 degrés, donc je le retrouve ici à gauche. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est parmi ces conformations éclipsées, laquelle est la moins stable, c'est-à-dire celle qui correspond au maximum d'énergie ? Donc dans les vidéos précédentes, on a vu que quand on a des hydrogènes qui éclipsent des CH3, comme ici par exemple, et ici on a une contribution à la contrainte de torsion qui est de 6 kJ par mol. Donc ici, on a deux fois 6 kJ par mol. Et on a vu ensuite que lorsque l'on a un CH3 qui éclipse un CH3, on a une contribution totale à l'énergie qui est de 11 kJ par mol. Et dans ces 11 kJ par mol, on a non seulement une contrainte de torsion, mais aussi une contribution de l'encombrement stérique. Donc ici, on a 6 et 6, 12 et 11, on a donc 23 kJ par mol. Donc on peut regarder aussi cette première conformation éclatée, parce qu'on va voir que c'est la même chose. Ici, on a CH3 et H, donc on a 6 kJ par mol. Ici, on a CH3 et H, donc on a 6 kJ par mol. Ici, on a CH3 et CH3, donc on a 11 kJ par mol. Donc pour cette première conformation, on a la même énergie que pour la troisième, 23 kJ par mol. Donc maintenant, dans la conformation ici éclipsée du milieu, eh bien on a CH3 qui éclipse CH3 qui contribue à 11 kJ par mol, qu'on retrouve aussi ici. Et on a vu que la contribution ici d'un H qui éclipse un H, est cette fois-ci de 4 kJ par mol. Donc en tout, on a 11 et 11, 22 et 4, 26 kJ par mol. Donc si on doit déterminer la conformation qui est la moins stable, eh bien c'est celle qui est donc d'énergie maximale, c'est celle-ci. C'est la deuxième conformation éclipsée obtenue dans la petite vidéo. Et d'ailleurs, on a bien montré dans cette petite vidéo que dans cette conformation, eh bien les groupements ici CH3 étaient vraiment très proches et donc que cette conformation était d'autant plus déstabilisée par encombrement stérique. Voilà pourquoi c'est celle qui est la moins stable. Sous-titrage ST' 501